Alors par quoi se caractérise votre budget ? Par des rentrées considérables. Plus de 200 milliards d'euros d'argent issu de la TVA. 200 milliards d'euros. Mais dans ces 200 milliards d'euros, on ne les retrouve pas totalement dans le budget de l'Etat. Pourquoi ? Parce qu'ils ont été transférés à la Sécurité sociale pour compenser en partie les gigantesques exonérations de cotisations sociales que vous avez faites aux grands groupes de ce pays. Le montant, il faut quand même se rendre compte des chiffres parce que c'est exponentiel. Le montant qui a été transféré à la Sécurité sociale de 2013 à 2018, c'était il n'y a pas si longtemps, c'est environ 10 milliards d'euros par an. Là, en ce moment, le montant de TVA qui a été transféré à la Sécurité sociale pour l'année 2022, c'est 57 milliards d'euros. C'est 5 fois plus que sur les quinquennats d'avant Emmanuel Macron. Pour un total de 100 milliards d'euros de TVA dans le budget, on a plus de 100 autres milliards d'euros qui sont transférés à la Sécurité sociale et aux collectivités locales. J'ai entendu tout à l'heure un ministre, je crois que c'était M. Cazeneuve, qui nous disait « ceci, on oppose l'État aux collectivités locales ». C'est exactement ce que je dirais si j'étais en train d'opposer l'État aux collectivités locales. Parce que c'est ce que vous faites. Vous êtes en train d'assécher les financements autonomes des collectivités locales avec les impôts de production. Elles n'ont plus ces rentrées d'argent-là. Vous compensez comment ? Avec l'argent de la TVA. Mais ça, pour les collectivités locales, ça veut dire plus d'autonomie. Ça veut dire dépendance de l'État en termes de financement public. Ça veut dire la mise sous coupe démocratique de la perfusion de l'État. Nous ne sommes pas d'accord avec ça. Pour la Sécurité sociale, c'est pareil. Il y a un problème démocratique. On ne peut pas mêler aussi fortement trois budgets distincts que sont le budget des collectivités territoriales, le budget de la Sécurité sociale et le budget de l'État. C'est malsain. Et c'est exactement ce que vous êtes en train de faire. C'est malsain démocratiquement. Et même M. Moscovici, qui n'est pas un de nos amis, qui ne partage pas nos thèses, le reconnaissait il y a peu en Commission des finances. C'est un problème aussi économique et social. Parce que ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'entièreté de votre politique économique, en termes de recettes, elle consiste à faire financer, par les classes moyennes et par les classes populaires, les cadeaux que vous faites aux grands groupes. Nous ne sommes pas d'accord avec cette logique. L'argent issu de la consommation populaire, il devrait revenir dans le budget de l'État pour soutenir la consommation populaire, ou pour soutenir les services publics, ou pour booster, par exemple, certaines dépenses de services publics qui pourraient aider le pays à se relever. Mais c'est exactement l'inverse que vous êtes en train de faire. Alors si vous tenez tant que ça à la limite à vos exonérations de cotisations, si vous y tenez tant que ça, mais dans ce cas-là, faites un choix politique, faites le choix de faire financer ces exonérations sur autre chose que les classes moyennes et populaires, par exemple, sur les plus riches de ce pays. Vous voyez, là, ça serait un choix politique à faire. Mais non, vous avez fait le choix sciemment de faire financer toute cette politique économique pour entreprise, comme vous dites, à ceux qui galèrent le plus en ce moment à remplir leur caddie, à remplir leur frigo, à payer leur énergie. Ben ça, c'est pas normal. C'est une injustice de classe, parce que votre budget est un budget de classe, un budget anti-redistributif, un budget qui met à mal la sécurité sociale, qui met à mal les collectivités territoriales, et qui met à mal, en vérité, le pouvoir d'achat des Français. On vous dit qu'il y a 100 taxes en plus, 100 milliards d'euros qui sont immédiatement mobilisables avec l'argent de la TVA. Ça mériterait de vous faire réfléchir, mais non. Vous n'y pensez même pas. C'est même pas un sujet. C'est même plus un sujet de discussion démocratique pour vous. La caricature, ben, chers collègues, moi, la caricature, c'est quand M. Bruno Le Maire, le ministre, nous dit qu'on veut faire un déluge fiscal alors que c'est des propositions de bon sens. Mais vous savez quoi ? Je préfère un déluge fiscal que la sécheresse. Parce que les Français, ils ne se remettront pas de la sécheresse sur les finances publiques. Ils ne se remettront pas. Parce qu'on a besoin de professeurs. On a besoin d'hôpital public. On a besoin de contrôleurs des douanes. On a besoin de tout ça. Alors, plutôt le déluge pour financer correctement des professeurs, des soignants, remettre en état nos hôpitaux, rénover nos commissariats, plutôt que se dire qu'il n'y a pas assez d'argent et que du coup, on laisse tout tomber. Et qu'il y a des coins entiers en France où tout est laissé tomber. Ça devrait d'ailleurs concerner vos circonscriptions. Je croyais que vous en aviez quelque chose à faire. On a besoin d'un coup.